On est mardi 28 février 2023, 18h30. J'ai dit une séance ordinaire, mais pour nous, c'est une séance hors de l'ordinaire parce que, comme à chaque année, autour du 22 février, on reçoit les scouts, on reçoit des jeunes qui viennent nous parler, qui viennent proclamer des choses, qui viennent nous énoncer leurs valeurs. Alors, je donnerai la parole à M. Guillaume Hamelin, koala dévoué. Donc, bonjour. Merci, Mme la mairesse, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, de nous recevoir encore cette année. En fait, il me fait plaisir, effectivement, de prendre la parole ce soir afin de vous présenter la proclamation de la semaine scoute 2023. On tient à vous remercier d'avoir à nouveau accepté notre groupe cette année. Comme vous pouvez constater, je ne suis pas venu seul. Cette année, on est venu avec une dizaine de jeunes, donc ça fait du bien. Donc, ce soir, on va faire une brève allocution qui est très importante pour nous. Donc, eh oui, nous sommes ici pour souligner la semaine bien spéciale pour l'ensemble des scouts de la planète, la semaine mondiale du scoutisme, qui se déroulait cette année, du 20 au 27 février 2023. Donc, la semaine scoute est toujours celle qui inclut le 22 février, qui correspond à la date d'anniversaire de notre fondateur, Beren Powell. Donc, bien sûr, notre délégation ici présente ne représente pas la totalité de nos membres et de nos jeunes du cinquième groupe scouts de Saint-Jean-sur-Richelieu. Cependant, elle se veut une représentation des unités Castor, Louveteau, Éclaireur, Pionnier et Routier, existantes au groupe. Nous sommes aussi très fiers de vous dire que ces unités, le groupe dans son ensemble, rassemble cette année pas moins de 225 jeunes de 7 à 25 ans et 65 bénévoles impliqués en animation et en gestion. Nous avons également un objectif ambitieux pour la prochaine saison 2023-2024 de monter notre membership à 300 membres. Donc, voilà, je vais céder la parole. Château de Rôle, ils ont un petit mot à vous dire. On vous écoute. Il est important de souligner ce que ce sont ces bénévoles au grand cœur et investis d'un don de soin naturel qui promet au scotisme de briller aussi fort dans notre ville. Le rôle du scotisme, contrairement à la vision populaire, ne se limite pas seulement à faire des nœuds et des abris en forêt tout en chantant, mais il se voit aussi dans les nombreuses interventions que les scouts font dans la communauté année après année. Nous savons que le scoutisme est bien plus qu'un simple loisir. Il éduque pour la vie. Il a un code de conduite pour notre société. Il est un mouvement international capable d'un impact puissant. Il apporte une contribution constructive à toute la société. La bonne action dans les scouts, partout dans la communauté de Saint-Jean-sur-Richelieu depuis plusieurs années. Nous sommes également particulièrement fiers de pouvoir vous dire que suite à l'arrêt complet de nos activités en même temps que la planète entière lors des deux dernières années, notre groupe est de retour plus fort et plus uni que jamais. Notre fondateur ressentirait de la fierté à voir ses scouts débrouillards et heureux de se retrouver. Comme vous le constatez, le scoutisme est loin d'être mort à Saint-Jean-sur-Richelieu. Malgré tout ce qui est arrivé ces dernières années, nous avons survécu. Nous sommes plus dynamiques, motivés et actifs que jamais. À chaque année, de nombreux jeunes et bénévoles participent à la guignole, ainsi qu'à d'autres événements ponctuels, notamment à la boue de l'été. Depuis toujours, nous avons prôné le respect et l'environnement, et c'est pourquoi chaque unité est impliquée dans un projet écologique et communautaire, tel que le grand nettoyage, en lien avec le jour de la terre et le plantage d'arbres. Le scoutisme et la coopération, c'est l'aventure, c'est l'amitié, et c'est inévitablement la nature et ses nombreuses activités de plein air. Les jeunes participent aux différents programmes de l'Association Scouts du Canada, offerts par plus de 10 000 bénévoles généreux et dévoués à travers le pays. Mais si le rayonnement du scoutisme est international, sachez, chers membres du conseil municipal et employés du service des loisirs, que c'est beaucoup grâce à votre précieux appui au niveau local que tout est possible. Nous faisons ici référence principalement à votre rôle essentiel de facilitateur pour l'accès des endroits pour l'entreposage de notre matériel. Sans ceci, le mouvement scout peinerait à poursuivre sa mission d'éduquer les jeunes à tenir un rôle actif de participation citoyenne. Bien que tout cela nous aide grandement, nous tenons tout de même à vous mentionner que nous rêvons toujours d'avoir, comme à l'époque, une maison ou un local bien à nous. Nous voulons que le scoutisme et son leadership soient reconnus comme un des mouvements prépondérants pour la jeunesse d'aujourd'hui. De la part des scouts de Saint-Jean-sur-Richelieu, merci d'avoir permis au drapeau scout de flotter sur le mat de l'hôtel de ville pendant la semaine mondiale du scoutisme et merci encore une fois pour l'appui logistique tout au long de l'année. Donc, alors, au nom de tous les membres du cinquième groupe scout de Saint-Jean-sur-Richelieu, ainsi que tous nos jeunes, un gros merci à vous de nous recevoir encore cette année. Puis, comme ils l'ont mentionné, merci d'être présents pour nous. Votre aide est vraiment appréciée. Donc, merci, bonne soirée. Merci à vous, puis merci aux parents aussi, là. Alors, on ne se le cachera pas, la séance est ouverte de façon plutôt originale, puis comme l'année passée, comme l'année prochaine, on en est très heureux. Je suis en présence de la majorité des conseillers municipaux, de M. Daniel Dubois, directeur général, et M. Pierre Archambault, greffier. Point 2. Adoption de l'ordre du jour. Mme la maire, je propose l'adoption de l'ordre du jour. Je vais appuyer Marco Savard. Merci, M. Savard. Retour sur la période de questions de la dernière séance. J'ai deux questions auxquelles je vais répondre. Ces questions avaient été posées par M. Blain, qui est dans la salle. Alors, la première question, c'était la suivante. À moins que je me trompe, quand le vote est appelé, je pense que tous les membres qui sont présents se doivent de donner leur vote. Pour, contre ou je m'abstiens. Donc, en théorie, vous auriez dû vous prononcer au lieu de dire « je ne vote pas ». La question s'adressait à moi, parce que le vote avait été appelé, puis rendu à moi, bien, moi, je n'ai pas voté. Alors, voilà la réponse. On a vérifié, parce que là, je n'étais pas certaine. Contrairement aux conseillers, le maire n'est jamais obligé de voter. Voici le deuxième alinéa de l'article 328 de la Loi sur les cités et villes. Le maire, ou toute personne qui préside une séance du conseil, a droit de voter, mais n'est pas tenu de le faire. Tout autre membre du conseil est tenu de voter, à moins qu'il n'en soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, ou, s'il fait de voter, est susceptible de constituer un manquement à une règle prévue au code d'éthique et de déontologie des membres du conseil de la municipalité. Deuxième question, c'était au sujet du point 17.7 de la séance du 31 janvier 2023, règlement abrogeant le règlement d'emprunt numéro 1642, autorisant l'acquisition d'une partie du lot 3 641 582 du cadastre du Québec à des fins industrielles. Quel prix la Ville a-t-elle payé du mètre carré? Voici la réponse. Le règlement numéro 1642 avait été adopté le 18 août 2017. Il visait à acquérir un terrain situé dans le secteur Saint-Luc, en secteur agricole, le long de l'autoroute 35. La Ville projetait y établir un parc industriel. De mémoire, il s'agissait d'un projet d'usine d'assemblage d'automobiles électriques. Ce règlement n'est plus requis car le projet a été abandonné et la CPTAQ a refusé la demande faite par la Ville d'utiliser ce terrain à des fins autres que l'agriculture. C'est le MAMACHE qui nous demande d'abroger ce règlement afin de libérer la Ville de l'affectation financière générée par l'emprunt qui l'autorisait. Cet emprunt prévoyait l'acquisition d'un terrain d'une superficie de 418 064 m² au prix de 5 547 347, soit 13,27 $ le mètre carré. Alors, voilà pour le retour sur la période de questions. Adoption. On a deux procès-verbaux à adopter. Juste une résolution, M. le greffier? Oui, une seule résolution. Parfait. Adoption des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires du Conseil municipal tenus les 31 janvier et 21 février 2023. Mme la mairelle, je propose que les procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires tenus les 31 janvier et 21 février 2023 soient adoptés tels que soumis. Appuyeur? J'appuie, Annie. Merci, Mme surprenant. Point 6. Administration générale greffe affaires juridiques. Adhésion au regroupement d'achats pneus UMQ-CAG-2023-2026. Oui, Mme la mairesse. Je propose que la Ville confie à l'Union de municipalités du Québec, l'UMQ, le mandat de procédé à son nom et celui des autres municipalités intéressées au processus d'appel d'offres visant à ajuster, à juger, pardon, un contrat d'achat regroupé en différences pneus nécessaires aux activités de la Ville. Appuyeur? J'appuie, Marianne. Merci, Mme Lambert. 6.2. Signature d'un protocole d'entente avec Dorval Aviation, Inc. pour l'implantation d'une unité de formation de pilotage à l'aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu. Mme la mairesse, que le greffier ou la greffière adjointe ainsi que l'avocat de conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, le protocole d'entente avec Dorval Aviation, Inc. pour l'exploitation d'une unité de formation de pilotage pour une durée de cinq ans et ce, à compter du 1er mars 2023 et jusqu'au 29 février 2028. Appuyeur? J'appuie. Merci, M. Meunier. 6.3. Renouvellement des polices d'assurance responsabilité 2023-2024. Mme la mairesse, je propose que soit autorisé le renouvellement du contrat relatif aux polices d'assurance responsabilité, le tout en conformité avec les propositions de renouvellement soumises par le Côtier d'assurance BFL Canada Services de risque et Assurance Incorporée, et ce, moyennant une prime totale de 538 376 $ et 2 sous, taxes incluses. Appuyeur? J'appuie, Jessica. Merci. Mme Racine-Lehoux. 6.4. Signature d'un protocole d'entente avec l'Académie aéronautique Inc. pour l'implantation d'une unité de formation de pilotage à l'aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu. Mme la mairesse, que le greffier ou la greffière adjointe ainsi que l'avocat de conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville, le protocole d'entente avec l'Académie aéronautique Inc. pour l'exploitation d'une unité de formation de pilotage pour une durée de cinq ans et ce, à compter du 1er mars 2023 et jusqu'au 29 février 2028. Appuyeur? J'appuie. Merci, M. Meunier. 6.5. Vente des lots 6 174 322 et 6 174 323 et une partie du lot 6 22 716, pardon, du cadastre du Québec à Groupe MAC Acquisition Incorporée. Mme la mairesse, je propose que soit acceptée l'offre d'achat présentée par Groupe MAC Acquisition Incorporée concernant les lots 6 174 322 et une partie du lot 6 22 716 du cadastre du Québec d'une superficie approximative de 23 504 m2 située sur la rue Pierre-Caise au prix de 27,99 le m2 pour une somme de 657 877 taxes en su, conditionnellement à l'engagement de Groupe MAC Acquisition Incorporée de construire une bâtisse industrielle pour le bénéfice exclusif de Laboratoire Réaction Dynamique Incorporée. Appuyeur? J'appuie. Marco Savard? Mme la mairesse? Oui. M. Roy? Je vais donner ma dissonance. Votre quoi? Je vais donner ma dissonance. La dissonance? OK. Pardonnez-moi, je n'avais pas entendu. Vous avez noté la dissonance, M. le greffier? Je l'ai bien noté, merci. Parfait. Point 7, finances municipales. 7.1, ratification des listes des comptes à payer et d'opérations bancaires. Mme la mairesse, je propose que ce soit par la présente ratifié les paiements énumérés sur les listes suivantes au montant indiqué, à savoir liste numéro 04 au montant total de 3 913 392,45, liste numéro 05 au montant total de 3 147 858,38 sous, liste numéro 06 au montant total de 2 565 193,87 sous, liste numéro 07 au montant total de 2 317 622,47 sous, le tout pour un montant total de 11 944 067,17 sous, d'accusé réception des listes des prélèvements bancaires et virements budgétaires exécutés pour le mois de janvier 2023 et annexés à la présente résolution. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais appuyer, Marco Savard. Merci, M. Savard. 7.2, approbation des prévisions budgétaires 2023 de l'Office municipal d'habitation au Richelieu et paiement de la contribution 2023. Mme la mairesse, je propose que les prévisions budgétaires de l'Office municipal d'habitation au Richelieu pour l'année 2023 soient approuvées telles que reçues et transmises par la Société d'habitation du Québec le 2 décembre 2022. Que la trésorière soit autorisée à faire le paiement de 204 926 sous, excusez-moi, 204, alors je vais recommencer, 204 926 $ représentant la contribution de la municipalité. Appuyeur. J'appuie. Mme Poitras. Merci. Mme Poitras. 7.3, nomination au comité de retraite du régime des policiers et au comité de retraite du régime des employés. Mme la mairesse, que soient nommés les deux représentants de l'employeur suivant au comité de retraite du régime des policiers de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Mme Nancy Ferland, chef de division, comptabilité, contrôle et trésorière adjointe au service des finances. M. Julien Dumouchel, directeur du service des ressources humaines. Que soit nommé le représentant de l'employeur suivant au comité de retraite du régime des employés de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, M. Julien Dumouchel, directeur du service des ressources humaines. J'appuie. Marianne. Merci. Mme Lambert. 8. Ressources humaines. Nomination au poste de chef de division environnement et développement durable au service des communications. Je propose que soit autorisée la nomination de Mme Marie Chochois au poste de chef de division environnement et développement durable au service des communications et ce, à compter du ouvert le 6 mars 2023. J'appuie. J'appuie, Frérémie. Merci, M. Meunier. 8.2. Modification de la grille salariale des employés temporaires au camp de jour du service de la culture, du développement social et du loisir. Mme Lambert, que soit modifiée la grille salariale des employés temporaires au camp de jour du service de la culture, du développement social et du loisir, en date du 1er mai 2023, jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. J'appuie, Jessica. Merci, Mme Racine Lehou. 8.3. Nomination au poste de directeur du service des ressources humaines. Mme Lambert, je propose que soit autorisée la nomination de M. Julien Dumouchel au poste de directeur du service des ressources humaines et ce, à compter du ouvert le 20 mars 2023. J'appuie. Merci, Mme Charbonneau. 8.4. Nomination au poste de directrice générale adjointe et directrice des communications à la direction générale. Mme Lambert, je propose que la nomination de Mme Brigitte Serrat au poste de directrice générale adjointe et directrice des communications à la direction générale soit autorisée et ce, à compter du ouvert le 20 mars 2023. J'appuie. Jérémie. Merci, M. Meunier. Je regardais par là et j'entendais par là. 8.5. Adoption du nouvel organigramme du service des communications. Mme Lambert, est-ce que soit adopté un nouvel organigramme pour le service des communications daté du 28 février 2023, tel que montré à l'annexe 1 de la présente résolution? J'appuie. Marianne. Merci, Mme Lambert. 9. Culture, développement social et loisirs. 9.1. Appui au projet La relève au cœur de la communauté, présenté par l'aspect du Haut-Riche-Lieu. Mme Lambert, je propose que la Ville appuie l'aspect du Haut-Riche-Lieu dans son projet La relève au cœur de la communauté, afin de répondre aux besoins des artistes de la relève et des différents acteurs du milieu, pour qu'ils puissent se mobiliser et travailler en synergie. Appuieur? J'appuie. Laine Poitras. Merci, Mme Poitras. 9.2. Signature d'un protocole d'entente avec l'organisme Société nationale des Québécois de Saint-Jean-sur-Riche-Lieu pour l'organisation de la Fête nationale du Québec à Saint-Jean-sur-Riche-Lieu, édition 2023-2024-2025. Mme la maire, est-ce que le greffier ou la greffière adjointe et l'avocate conseille soient autorisés à signer une entente avec l'organisme Société nationale des Québécois de Saint-Jean-sur-Riche-Lieu pour l'organisation de la Fête nationale du Québec à Saint-Jean-sur-Riche-Lieu, édition 2023-2024-2025. J'appuie. Marianne. Merci, Mme Lambert. 9.3. Gratuité du transport en commun pour la zone 1 pour les employés du camp de jour pendant la programmation estivale. Mme la mairesse, je propose que soit autorisée la distribution de 24 gratuits de transport en commun zone 1 comprenant deux passages par jour pour les employés du camp de jour pour la période du 29 juin au 18 août 2023 pendant la programmation estivale pendant la programmation estivale du camp de jour. J'appuie, Jessica. Merci, Mme Racine-Lehout. 9.4. Signature d'une convention avec l'artiste Robert Lorrain, exposition de culture. Je propose que soit autorisée la signature d'une convention avec M. Robert Lorrain pour le maintien de l'exposition d'une vingtaine d'oeuvres sur différents sites municipaux du 1er janvier au 31 décembre 2023, qu'un soutien financier de 25 000 taxes incluses soit versé à titre compensatoire au Centre créatif Léland-Inc, dont M. Robert Lorrain agit comme président pour l'année 2023. Appuyeur. J'appuie, Marco Savard. Merci, M. Savard. 9.5. Demande financière pour le soutien au développement des collections en bibliothèques. Mme la mairesse, je propose que soit autorisée la production et le dépôt au ministère de la Culture et des Communications du Québec d'une demande d'aide financière dans le cadre de l'appel de projets en développement des collections pour les bibliothèques publiques autonomes 2023-2024. Pardon. J'appuie, Jessica. Merci. Mme Racine-Lehoux, 9.6. Subvention annuelle prévue au budget 2023, Service de la Culture, du Développement social et du Loisir. Je propose que le Service de la Culture, du Développement social et du Loisir soit autorisé à verser les subventions annuelles inscrites au budget 2023 pour un montant total de 227 639 74 $, et ce, pour les organismes suivants. Il y en a plusieurs à nommer, je pense qu'on peut laisser faire. OK. Donc, il y a une liste qui est incluse. OK. Parfait. Appuyeur? J'appuie. Merci, M. Meunier. 10. Infrastructure et gestion des eaux. 10.1. Octroie des contrats suivants. Le premier, 10.1.1 SA-23-INF-22-P. Madame la mairesse propose que soit octroyée au plus bas, soumissionnaire conforme, soit excavation d'arches incorporées, le contrat pour les travaux de réaménagement du carrefour giratoire Douglas et travaux connexes, pour un montant global estimé à 4 819 831 et 56 taxes incluses. Appuyeur? J'appuie, Jessica. Merci, Mme Racine-Lehoux. 10.2. Interdiction de stationnement et d'immobilisation près de l'école Saint-Eugène sur la rue Saint-Eugène. Mme la mairesse, je propose que soit interdit de se stationner et de s'immobiliser de 7 heures à 16 heures du lundi au vendredi, du 20 août au 30 juin, sur le côté ouest de la rue Saint-Eugène, à partir de la rue Turgeon, jusqu'à l'entrée chartière du lot numéro 4 317 342 au 370 rue Saint-Eugène. J'appuie, Marco Savard. Merci, M. Savard. 12. Travaux publics. 12.1. Octroie des contrats suivants. 12.1.1 SA-39-TP-22-P. Mme la mairesse, je propose que soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit 1VSS Inc., le contrat pour la fourniture et l'installation des équipements véhiculaires d'urgence, informatique et de communication pour le service de police, pour un montant global estimé à 186 278 et 85 sous, taxes incluses. Appuyeur, j'appuie. Qui a dit j'appuie? Merci, Mme Poitras. 12.1.2 SA-54-TP-23-P. Mme la mairesse, je propose que soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, Lucie Chevrolet Buick GMC, limité, le lot numéro 1 du contrat relatif à la fourniture et la livraison de deux camionnettes neuves 2022 ou plus récentes, pour un montant total de 153 606 26 taxes incluses, que soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, trois diamants auto, 1987, limité, le lot 2 du contrat relatif à la fourniture et livraison de deux camionnettes neuves 2022 ou plus récentes, pour un montant total de 158 168 et 81 taxes incluses. Appuyeur. J'appuie. Merci, M. Godet. 14.1.4 Urbanisme. 14.1. Études et décisions relatives à diverses demandes de dérogation mineure. 14.1.1. La DDM-2023-0016. Mme la mairesse, je propose que soit accordée la demande de dérogation mineure soumise à l'égard de l'immeuble constituée du lot 4 042 198 du cadastre du Québec et située au 405 Rue Rien d'Eau, que soit en conséquence autorisée la demande à l'effet de régulariser la superficie d'un garage isolé qui excède de 44,8 m², la superficie maximale prescrite à 85 m², à l'article 85 du règlement de zonage numéro 0651. Merci, M. Meunier. J'appuie, Marco Savard. J'ai un appui, mais est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public qui veut s'adresser au conseil au sujet de cette demande de dérogation mineure? Mme la mairesse, est-ce que l'immeuble est présent sur les lieux ou c'est une implantation future? Mme surprenant va vous répondre. Oui, le garage est là depuis plus de 40 ans. Depuis plus de 40 ans? Oui, c'est ça. C'est vraiment un cas de régularisation. OK, merci. Est-ce qu'on a reçu d'autres commentaires, M.… ? Non, aucun autre commentaire de reçu. Ça va. Donc, j'appuie. Oui, bien, j'ai eu un appui. M. Savard avait appuyé. Avant. Il n'y a pas de souci. Normalement, je pense que vous avez appuyé. Normalement, je pense que vous avez appuyé, vous avez appuyé, vous avez appuyé, vous avez appuyé. OK, les prochains DDM, là, je vais prendre un proposeur, puis avant l'appuieur, je vais demander au public. Ne soyez pas plus vite que moi, là. 14.1.2 DDM-2022-5351. Alors, Mme la mairesse, je vais commencer par lire certains des considérants. Oui. Considérant l'implantation du bâtiment principal jusqu'aux marges latérales minimales prescrites. Considérant la largeur des suites juxtaposées formant des logements étroits. Considérant la possibilité de se conformer en réduisant la densité des logements proposés. Considérant l'implantation du garage isolé en cours avant, ne permettant pas de créer un encadrement sur rue jugé adéquat. Considérant la possibilité de se conformer en implantant le garage isolé ailleurs sur le terrain. Je propose que soit refusée la demande de dérogation mineure soumise à l'égard de l'immeuble constitué du lot 3 088 408 du cadavre du Québec et situé au 921 rue Saint-Jacques. Est-ce que quelqu'un dans le public veut s'adresser au conseil relativement à cette demande de dérogation mineure? Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais appuyer, Marco Savard. Merci, M. Savard. 14.1.3 DDM-2022-5314 Mme la mairesse, je propose que soit acceptée la demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble constitué du lot 6 552 287 du cadastre du Québec et situé au 405 2e avenue, que soit autorisée la construction d'un bâtiment principal. Est-ce que quelqu'un veut s'adresser au public? M. Blay? Mme la mairesse, la dérogation, c'est pour combien de points de mètres ou combien de centimètres que la dérogation a été demandée? Mme Surprenant, je vous laisse répondre. OK. Bien, ça, c'est le cas de la garderie qui va être construite. C'est déjà en cours, là? Je pense qu'ils ont déjà commencé. Oui, c'est ça. Oui. Et donc, c'est pour une question de ventilation de toiture. Il a fallu qu'ils haussent la toiture un petit peu. La dérogation se trouve être quand même grande parce que c'était déjà un petit peu dérogatoire dans les plans au départ, puis là, on dépasse un petit peu plus. Donc, là, la dérogation est un petit peu plus que ce qui avait été prévu. Mais pas énormément. Mais elle était déjà dérogatoire au départ. Ça ne me dit pas combien, ça, Mme? On dit… 1,4 mètres. 1,4 mètres. Si vous me permettez, le Conseil a accordé une dérogation mineure le 22 novembre dernier, 2022, afin d'autoriser une hauteur de 10,04 mètres. Et là, ce qui est proposé avec la présente demande, c'est 10,4 mètres. Donc, 0,36 mètres de différence par rapport à ce qui a été accordé le 22 novembre 2022. OK. 0,36 mètres. 0,36 mètres. C'est ça que la réponse à votre question, M. Blais. Oui. Mais pourquoi qu'ils viennent juste de se rendre compte qu'il fallait qu'ils demandent une deuxième dérogation parce que la première, ils ont mal fait le calcul, puis ça ne fit pas dans… C'est ça que j'essaie de comprendre au niveau de la logique. Qu'on fasse une dérogation mineure, là, c'est un service de garde. On n'a aucune idée si ça fit dans le décor, mais ça, c'est une autre affaire parce qu'on l'a demandé pour avoir une vue explosée de l'entourage. On sait que les conseillers vont faire un tour, puis ils vont regarder ce qu'il y a aux alentours, puis ils regardent si tout est beau. Moi, ma problématique, c'est qu'on fait une première demande de dérogation mineure, on est déjà chantier en cours, puis là, on en demande une deuxième. Mais pourquoi que ça n'a pas été fait correctement la première fois? Je ne peux pas répondre à cette question-là, mais allez-y donc, monsieur. Je n'ai pas l'explication en détail, mais simplement lire, il y a un des considérants dans la résolution, qui s'est dit, considérant que des modifications doivent être apportées afin de permettre le passage des conduits de ventilation, nécessitant le rehaussement du bâtiment, donnant une hauteur totale de 10,04. C'est probablement ça qui n'avait pas été calculé au départ, là. Bien, c'est parce qu'en tout respect, là, moi, là, ça, c'est un projet de plusieurs millions de dollars, là, on s'entend? Oui, c'est un projet pour un CPE. Puis moi, là, supposons que je me fais bâtir une maison à un million de dollars, puis l'architecte est responsable de tout faire la chose, puis il a mal calculé ses conduits, puis il faut que je retourne à la ville pour demander une autre dérogation mineure. Qui est-ce qui ne me dit pas, moi, qu'il n'y a pas un changement qui va se réeffectuer sur les choses, l'implantation n'a pas fait comme il faut, ou quoi que ce soit d'autre, qu'ils vont revenir encore en dérogation mineure si on manquait le coût pour la passation des tuyaux, puis on nous revient comme six mois, un an plus tard, comme sur le boulevard Saint-Luc, on vient régulariser l'implantation d'un immeuble de quatre étages ou de trois étages. On ne l'avait pas mis comme il faut sur le lot. Là, on vient de s'en rendre compte, puis on veut le revendre, puis il faut ajouter les affaires. Moi, c'est juste là où est-ce que, d'un, est-ce qu'il y a quelqu'un de la ville qui est allé sur le site pour s'assurer que l'implantation de l'édifice est conforme à ce qui a été demandé? Est-ce que s'il y avait des arbres à couper, est-ce que les arbres sont encore là? Moi, j'ai un projet. M. Blais, je vous rassure tout de suite, il n'y avait pas d'arbres là. Non, non. Deuxièmement, on n'est pas à même, on a eu une recommandation, le CCU a eu une recommandation du service d'urbanisme. Puis là, je pense que les conseillers qui étaient sur le service d'urbanisme, puis les citoyens qui sont sur le, c'est-à-dire les conseillers qui sont sur le CCU, et les citoyens qui sont sur le CCU, bien, ils ont jugé, puis oui, il y a probablement quelqu'un qui est allé garde. Moi, je ne peux pas vous dire ça, là. Mais je ne peux pas, attendez, je ne peux pas capitaliser sur la mauvaise foi d'avance des gens qui ont fait ce projet-là. Moi, ce n'est pas, honnêtement, Mme Bouchard, Mme la mairesse, que vous l'augmentiez de 0,2 m, regardez, là, ça va être cosmétique, mais on l'augmente. Qu'on l'augmente en plus ce qui est en cours de construction, ça, c'est un autre concept. Moi, le problème, c'est que quand je fais une demande de dérogation sur l'implantation d'un édifice, puis je demande que tout est conforme, puis que je reviens comme quatre mois plus tard, puis je demande une autre dérogation, puis je vais possiblement avoir une autre dérogation plus tard, c'est de dire, est-ce que quand on reçoit les choses, tout a été fait d'un règle du dollar? Bien, c'est ça qu'on souhaite, mais là, visiblement, non, là, mais c'est ça qu'on souhaite. Mais dans ce cas-là, non. OK. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie Marco Savard. Merci, M. Savard. 14.1.4, DDM-2022-5371. Madame la mairesse, je propose que soit acceptée la demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble constitué du lot 4,260,014 du cadavre du Québec et situé au 135 à 141 boulevard du Séminaire Nord. Est-ce que quelqu'un veut s'adresser au conseil? On vous écoute. Madame la mairesse, c'est quoi la dérogation qui est demandée? On voit bien que c'est l'agrandissement d'un bâtiment, mais par rapport à ici. Madame surprenant, vous allez répondre. C'est l'école au coin, c'est l'école Boutilliers, comment elle s'appelle, c'est tout ça? C'est Joséphine d'Andurand. Joséphine d'Andurand, celle-là? Oui, c'est ça. OK, excusez-moi. C'est là où on a enlevé le magasin, là. Oui, oui, c'est en place, ça. On a enlevé le magasin. Donc, la commission scolaire avait vraiment besoin d'espace. Ils font une rallonge qui est en matériaux temporaires, là, comme une... C'est modulaire. C'est modulaire, là. Et donc, à cause de l'implantation, puis la rue, la petite galerie en avant, ça dépasse un petit peu de la marge qui était prescrite au règlement. Ça fait que ça, c'est une des dérogations. Puis l'autre dérogation, c'était au niveau, je crois, des matériaux ou quelque chose comme ça, parce que dans ce secteur-là, il faut avoir des bâtiments en briques, etc. Mais là, on n'est pas dans une construction de quelque chose de... Permanent. On est dans du temporaire. Donc, on a accepté des matériaux différents. Ça va être bien, par exemple, ça va être en bois. OK. Ça veut dire que là, un, ça doit être la marge latérale. Pour la petite galerie, là, la petite secoue, qu'on n'avait pas le choix. Il y a un. C'est ça. En deux, il y a les matériaux, puis il y a également le passage entre les deux qui, pour des raisons, sécurité incendie ou quelque chose comme ça, il faut que ça soit en aluminium, là, pour relier la bâtisse principale avec cette section-là. Donc, c'était vraiment des dérogations mineures pour permettre l'installation, justement, de ces unités modulaires-là. C'est temporaire. Oui. Oui. C'est posé. Bien, oui, 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 des modulaires temporaires, mais des fois, le temporaire, ça dure longtemps, là. Le temporaire est permanent. Oui, M. Blain. On a déjà eu des modulaires temporaires de 35 ans. On a déjà eu ça. Bien, je vous remercie beaucoup, par exemple, Mme Surprenant, en l'absence de vos deux collègues du CCU, là. C'est ma soirée. Vous êtes très au courant de vos dossiers. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Merci, M. Godette. 14.2. Études et décisions relatives à diverses demandes d'usage conditionnel. 14.2.1, usage conditionnel-2022-5390. Mme la mairesse, je propose que soit acceptée telle que soumise la demande d'usage conditionnel déposée à l'égard de l'immeuble constitué du lot 3 613 535 du cadastres du Québec et situé au 5 rue Charles. J'appuie, Marie-Anne. J'appuie, Marie-Anne. Attends, avant d'appuyer, parce que je vais demander est-ce que quelqu'un veut s'adresser au conseil sur cette demande d'usage conditionnel. C'est parfait, Mme Lambert. Je vais accepter votre appui. 14.3. Études et décisions relatives à divers plans d'implantation et d'intégration architecturale. 14.3.1. Alors, Mme la mairesse, je propose que soient approuvés les plans d'implantation et d'intégration architecturale soumis en regard des dossiers suivants. À savoir, et là, il y en a quelques-uns, le PIA 20-22-53-88, immeuble situé au 182 à 190 2e avenue, pour autoriser le retrait d'une section de garde du corps de la galerie du rez-de-chaussée, afin de permettre l'implantation d'une plateforme élévatrice pour fauteuils roulants. Ensuite, le PIA 20-22-53-91, immeuble situé au 354 rue Adrienne-Fontaine, autoriser la modification d'une partie de l'air de stationnement. Ensuite, le PIA 20-23-53-83, immeuble situé au 50 rue Brodeur, autoriser la construction d'une habitation unifamiliale isolée. Advenant résolution et selon la condition suivante, advenant l'abattage d'un arbre en cour avant, il devra être remplacé par un autre arbre. Ensuite, le PIA 20-23-0019, immeuble situé au 123 boulevard Saint-Luc, autoriser l'aménagement de terrain. Ensuite, le PIA 20-19-4601, immeuble situé au 65 rue Richelieu, autoriser la modification d'une aire de stationnement. Et c'est tout. Alors, merci beaucoup. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais appuyer, Marco Savard. Merci. M. Savard, ça vous convient, M. le greffier, pour tout en même temps? Ça va? OK. 14.3.2, le PIA-2022-53-50. Madame la mairesse, je propose que soit adopté tel que soumis le premier projet de règlement portant le numéro 2197 et intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 0651 et ses amendements dans le but d'autoriser à même la zone C-1057 la sous-classe d'usage C2-01, à l'exception de l'usage C2-01-10, salon funéraire ou crématorium. » Attendez, il y a quelque chose là. Je crois que vous êtes en train de dire le point 14.5. Oui, j'ai sauté. On est rendu au point 14.3.2. Il faut tout que je les agrandisse, ça fait qu'à un moment donné, ça se peut que je m'enferme. Bien, c'est pas grave, garde. On prend le temps qu'il faut là. C'est 921 rue Saint-Jacques. Très bon. Il faut tout qu'il y ait. Bon, OK. Considérant la recommandation défavorable émise par la demande de dérogation mineure 20-22-53-51, en lien avec ce projet, je propose que soit refusé le plan d'implantation et d'intégration architecturale à l'égard de l'immeuble situé au 921 rue Saint-Jacques. C'est le même projet qu'on a vu tout à l'heure. OK. Un appuyeur. J'appuie Marco Savard. Merci, M. Savard. 14.3.3, le PIA 2022-53-72. Alors, je propose que soit autorisée la demande d'implantation et d'intégration architecturale pour l'immeuble 6 au 135 à 141 boulevard du Séminaire Nord et constitué du lot 4 260 014 du Cadastre du Québec, à l'effet d'autoriser, bon, différentes choses, et le tout s'apparentant au plan PIA 2022-53-72-01 à PIA 2022-53-72-11 et faisant partie intégrante de la présente résolution. Appuyeur. J'appuie, Sébastien. Merci, M. Godette. 14.5. Adoption du premier projet des règlements suivants, le règlement numéro 2197, 14.5.1. Bon, alors, je me répète, je propose que soit adopté tel que soumis. Le premier projet de règlement porteur numéro 2197 est intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 051 » et ces amendements dans le but d'autoriser, à même la zone C-1057, la sous-classe d'usage C2-01, à l'exception de l'usage C2-01-10, salon funéraire ou crématorium. J'appuie, Laine Poitras. Merci. Mme Poitras. 14.5.2, le règlement numéro 2200. Alors, Mme la mairesse, je propose que soit adopté tel que soumis le premier projet de règlement portant le numéro 2200 et intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 0651 » dans le but d'autoriser à l'intérieur de la zone H-2700 les garages en sous-sol, catégorie B. La zone H-2700 est située sur la rue des Trembles entre le boulevard Saint-Luc et la rue de Lens. J'appuie, Marco Savard. Merci, M. Savard. 14.6. Adoption du second projet des règlements suivants. 14.6.1, le règlement numéro 2191. Alors, Mme la mairesse, je propose que soit adopté tel que soumis le second projet de règlement portant le numéro 2191 et intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 0651 » et ses amendements de manière à ajouter la classe d'usage C4-02 aux usages permis dans la zone C-1048 à l'exception de la classe C4-02-08 qui est la salle de tir intérieure, armes à feu ou autre. Celle-là n'est pas permise. La zone C-0148 située dans l'îlot formé des rues Pierre-Caisse, Douglas-Choquette et de l'autoroute 35. Vous voulez appuyer, M. Roy? Oui, j'appuie, merci. Parce que je vous ai vu, je pense que vous vouliez proposer, alors j'en ai remarqué. Ah, je t'excuse. Ben, regarde, c'est pas grave, là, c'est le résultat qui compte, là. J'étais partie, là, tout ce qui est... Oui, quand vous êtes partie, vous n'êtes plus arrêtable. Oui. 14.7, adoption du premier projet des résolutions suivantes. 14.7.1, le PPC-Moi-2022-53-79. Mme la mairesse, je propose que soit adopté le premier projet de résolution numéro PPC-Moi-2022-53-79, tel que joint à l'annexe de la présente résolution, pour en faire partie intégrante. 321 à 323 rue Laurier, selon la condition suivante, de déminéraliser la cour avant du bâtiment. Le tout devant être évalué dans le cadre d'une demande de PIA, secteur Vieux-Saint-Jean. Le tout s'apparentant au plan PPC-Moi-2022-53-79-01, à PPC-Moi-2022-53-79-04, faisant partie intégrante de la présente résolution. Appuie à... Appuie, Annie. Merci, Mme surprenant. 14.7.2, PPC-Moi-2022-53-80. Mme la mairesse, je propose que soit adoptée en partie la demande de projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour l'immeuble 6-865-Boulevard-Iberville, composé du lot 6 476-466 du Cadastre du Québec. Appuie à... J'appuie, Annie. 14.8.2, adoption du second projet des résolutions suivantes. 14.8.1, PPC-Moi-2022-53-49. Mme la mairesse, je propose que soit adoptée telle que soumise le second projet de résolution, numéro PPC-Moi-2022-53-49, telle que jouant en annexe à la présente résolution, pour en faire partie intégrante, soit le 385 5e avenue. Appuieur. J'appuie, Marianne. Merci, Mme Lambert. 14.11. Appuie à une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 14.11.1, ZAP-2023-0031. Mme la mairesse, je propose d'appuyer la demande présentée par le requérant auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, afin d'autoriser l'utilisation à une fin autre que l'agriculture concernant le lot 3.614.249 du Cadastre du Québec, situé au 149.104, le tout selon les critères d'évaluation inscrits à l'annexe A, joint à la présente résolution, pour en faire partie intégrante. Appuieur. J'appuie, Annie. Merci, Mme Surprenant. 14.13. Nomination de nouveaux membres du comité consultatif d'urbanisme. Alors, Mme la mairesse, je propose que l'annexe I de la résolution 2021-11-0957, adopté le 23 novembre 2021, soit modifié comme suit. Donc, que M. Louis-Philippe Pelletier et Mme Chantal Leduc soient nommés en tant que membres citoyens pour un mandat d'une durée de 24 mois, et ce, jusqu'au 28 février 2025. Que Mme Clémence Stentley soit nommée membre substitut citoyen pour un mandat d'une durée de 24 mois, jusqu'au 28 février 2025. Appuieur. J'appuie, Jessica. Merci. Mme Racine-Lehout. 14.14. Rejet du PPC-Moi-2022-5382, immeuble situé au 252 rue Sainte-Thérèse. Régulariser la hauteur d'un bâtiment accessoire isolé existant. Je vais me permettre de lire le considérant dans la proposition. Parfait. Allez-y, Mme. Donc, considérant que le projet initialement approuvé par la demande de permis est celui qui a été réalisé contre de nombreuses disparités, il est proposé que soit refusée la demande de projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble situé au 252 rue Sainte-Thérèse, l'eau 3,641,737 du cadavre du Québec visant à régulariser la hauteur d'un bâtiment accessoire isolé existant. J'appuie, Annie. Merci. Mais je pense qu'il faut demander le public avant. Pas pour un PPC-Moi. Pas pour un PPC-Moi. C'est beau, merci. C'est pour les BDM. 14.15. Rejet du PPC-Moi-2022-5311. Immeuble situé au 165 rue Romand. J'avais juste une question avant. Je pense qu'il y a quand même des gens dans le public qui vont pouvoir poser leurs questions à la période de questions. Absolument. Absolument. Rejet du PPC-Moi-2022-5311. Immeuble situé au 165 rue Romand. Construction de deux habitations multifamiliales de 16 logements en projet intégré et aménagement de terrain. Madame la mairesse, je propose, et je vais lire les considérants, considérant qu'une séance d'information et de participation publique a eu lieu le 8 décembre 2022 afin de connaître l'opinion de la population avoisinante sur le projet soumis en PPC-Moi. Considérant qu'à la suite de la consultation publique tenue le 8 décembre 2022 et de l'ampleur du projet étant trop imposant pour le milieu environnant, que soit refusé la demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour l'immeuble 6 au 165 rue Romand, constitué du lot 6 305 460 du Cadastre du Québec. J'appuie Annie. Merci. Madame Surprenant. 15, transports et mobilité urbaine. 15.1, dons de titres de transport à un groupe d'élèves du programme Transition école vie active de la polyvalente Marcel Landry. Madame la mairesse, je propose que soit autorisée la remise gratuite à la polyvalente Marcel Landry de 18 titres de transport de 10 passages pour la zone 1. J'appuie Jessica. Merci. Madame Racine-Lehaut. 16, les avis de motion. 16.1, le règlement numéro 2177. Qui va donner l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. Ce projet de règlement a pour but d'autoriser le financement d'un horaire professionnel pour l'élaboration de plans et devis et documents d'appel d'offres dans divers projets, décrétant une dépense n'excédant pas 569 000 $ et un emprunt à cette fin. L'avis de motion pour le règlement numéro 2178. Madame la mairesse, je donne l'avis de motion. Ce projet de règlement a pour but d'autoriser le financement de la réfection des infrastructures de la rue Louis-H. Lafontaine et d'une partie de la 8e avenue qui décrétant une dépense n'excédant pas 2 470 000 $ et un emprunt à cette fin. Merci. L'avis de motion pour le règlement numéro 2189. Madame la mairesse, je donne l'avis de motion. Ce projet de règlement a pour but de modifier le règlement de permis et certificat numéro 0654 et ses amendements dans le but d'apporter divers correctifs quant au renseignement exigé pour divers demandes de permis et certificat, réviser la tarification applicable au permis, au certificat et aux diverses demandes en urbanisme. L'avis de motion pour le règlement numéro 2193. Madame la mairesse, ce projet de règlement a pour but d'autoriser le financement de travaux d'aménagement de corridors scolaires, de stationnement, de traverses piétonnières et de protections cathodiques décrétant une dépense n'excédant pas 1 449 000 $ et un emprunt à cette fin. L'avis de motion, règlement numéro 2195. Je donne l'avis de motion. Ce projet de règlement a pour but de décréter la création d'un programme d'aide financière visant à promouvoir la plantation d'arbres sur le territoire johannet. L'avis de motion pour le règlement numéro 2198. Je vais vous la donner. Attendez un peu, Mme la mairesse, si j'ai un petit problème avec… Prenez le temps qu'il faut. Oui. On va y arriver. OK. Mme la mairesse, je donne l'avis de motion. Ce projet de règlement a pourvu de modifier la réglementation numéro 0278 relative à la circulation des camions et des véhicules outils afin d'apporter des modifications aux chemins sur lesquels est interdite la circulation des camions dans les secteurs des rues Méran, Mercier, Pinsonneau et Boulevard Gouin. Avis de motion pour le règlement numéro 2199. Mme la mairesse, je donne l'avis de motion. Ce projet de règlement a pour but de modifier le règlement numéro 1509 concernant la prévention des intendus de façon à modifier certaines dispositions relatives à l'utilisation des pièces pyrotechniques. Merci. Avis de motion pour le règlement numéro 2038-2. Je donne l'avis de motion. Ce projet de règlement a pour but d'abroger et de remplacer le règlement 2038-1 et de modifier le règlement 2038 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt de 696 000 $ pour un montant total de 1,079 000 $ et un emprunt à cette fin. Merci, Mme Surprenant. 17, les règlements. 17.1, règlement numéro 2160. Mme la mairesse, je propose que soit adopté tel que soumis le règlement numéro 2160 intitulé Règlement autorisant le financement de travaux de mise aux normes de traverse piétonnière décrétant une dépense n'excédant pas 135 000 $ et un emprunt à cette fin. Appuyeur. J'appuie, Sébastien. Merci, M. Godette. 17.2, règlement numéro 2174. Madame la mairesse, je propose que soit adopté tel que soumis le règlement 2174 intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage 0651 et ses amendements dans le but de modifier l'affectation principale de la zone H1867 pour commerce et services, autoriser à même la zone C1867 l'usage C4-03-02 qui est service de bien-être, d'entraide ou de charité, d'autoriser la catégorie de zone G à l'ensemble de la zone C-1867, ajouter la disposition spéciale N-011 à l'ensemble de la zone C-1867. Donc, la zone H-1867 est située au croisement des rues Laurier et Saint-Georges. Appuyeur. J'appuie, Dine Poitras. Merci. Mme Poitras. 17.3, règlement numéro 2179. Oui, Mme la mairesse. Je propose qu'il soit adopté tel que soumis le règlement numéro 2179 intitulé Règlement établissant un programme d'aide sous forme de crédit de taxe pour certaines entreprises. Appuyeur. J'appuie, Jessica. Merci. Mme Racine Lehoux. 17.4, règlement numéro 2180. Mme la mairesse, que soit adopté tel que soumis le règlement numéro 2180 intitulé Règlement autorisant la réalisation de travaux de réfection de chaussée et de forage pour diverses rues, décrétant une dépense de 6,640,000 $ et un emprunt à cette fin. Appuyeur. J'appuie, Marianne. Merci. Mme Lambert. 17.5, règlement numéro 2181. Mme la mairesse, je propose que soit adopté tel que soumis le règlement 2181 intitulé Règlement modifiant le règlement 1275 concernant la circulation et le stationnement des véhicules dans les limites de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Appuyeur. J'appuie, Marianne Poitras. Merci, Mme Poitras. 17.6, règlement numéro 2182. J'arrive. Mme la mairesse. Non, c'est correct, c'est une bonne chose de changer. Prenez le temps qu'il faut, Mme Poitras. Que soit adopté tel que soumis. Le règlement numéro 2182 intitulé Règlement autorisant le financement des travaux et honoraires professionnels pour les projets de l'intersection du boulevard séminaire Etouin et du prolongement du collecteur pluvial sur la rue Cardwell, décrétant une dépense n'excédant pas 16,526,000 $ et un emprunt à cette fin. Appuyeur. J'appuie, Marianne. Merci, Mme Lambert. 17.7, règlement numéro 2188. Alors, je propose, Mme Lambert, que soit adopté tel que soumis le règlement numéro 2188 intitulé Règlement ou indifiant le règlement de zonage numéro 0651 et ses amendements dans le but de prohiber l'abattage d'un arbre sur l'ensemble d'un terrain, sauf, notamment, si l'arbre est mort, malade, dangereux, affecté d'une maladie incurable ou s'il est situé dans l'heure d'implantation d'un bâtiment, d'une construction ou d'un ouvrage spécifique, est autorisé en vertu de ce règlement et ce conditionnement à la délivrance préalable d'un certificat d'autorisation. Exiger le remplacement d'un arbre abattu ou d'un arbre mort par un arbre dont le déploiement à maturité est égal ou supérieur à celui de l'arbre à remplacer. Les zones visées sont celles dont l'affectation principale est du groupe Habitation H, du groupe Commerce et Services C, du groupe Industrie I, du groupe Communautaire P et les parties de terrain qui sont occupées par un usage de la classe Habitation Milieu Agricole du groupe Habitation H et qui sont situées dans les zones dont l'affectation principale est le groupe Agricole A. J'appuie, Mme la mairesse. Excusez-moi, je veux juste revenir sur le 21-82, étant donné qu'il y a deux aussi, c'est un peu plus mélangeant. Je voulais me retirer pour Séminaire et Toupin et Saint-Joseph. Ok, vous allez prendre en note. Merci. Au point 17.6, règlement numéro 21-82. Merci. 17.8, règlement numéro 21-94. Mme la mairesse, je propose que soit adopté tel que soumis le règlement numéro 21-94, intitulé « Règlement modifiant le règlement de permis et certificat numéro 0654 et ses amendements, dans le but d'exiger un certificat d'autorisation préalablement à l'abattage d'un arbre d'un diamètre à hauteur de poitrine de 10 cm ou plus ou d'un arbre de remplacement sur l'ensemble d'un terrain, apporté divers correctifs quant au renseignement exigé pour une demande de permis visant l'abattage d'arbres. » J'appuie, Jessica. Merci. Mme Racine-Lehaut, règlement numéro 21-86. Mme la mairesse, je propose que soit adopté tel que soumis le règlement numéro 21-86, intitulé « Règlement modifiant le règlement 17-60, relatif à la tarification dans le but d'y apporter des modifications quant aux tarifs. » J'appuie, Jessica. Merci. Mme Racine-Lehaut, 17-10, règlement numéro 21-73. Mme la mairesse, je propose que soit adopté tel que soumis le règlement numéro 21-73, intitulé « Règlement autorisant le financement des travaux et honoraires professionnels pour le prolongement du réseau d'aqueduc sur une portion de la route 104, décrétant une dépense n'excédant pas 1,758,000 $ et un emprunt à cette fin de 1,378,000 $. » Appuyeur. Appuyez, Marco Savard. Merci, M. Savard. Point 18. Correspondance et dépôt de documents au Conseil municipal. Oui. Alors, Mme la mairesse, je dépose le procès verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenu le 19 janvier 2023, le registre cumulatif des achats mensuels en décembre 2022, ainsi qu'en janvier 2023, l'approbation des règlements suivants par le ministère des Affaires municipales et de l'habitation, les règlements 21-54, règlements autorisant le financement d'honoraires professionnels pour l'élaboration de plans et devis dans divers projets, décrétant une dépense n'excédant pas 773,000 $ et un emprunt à cette fin, ainsi que le règlement 21-49, règlement modifiant le règlement 18-63, autorisant l'exécution de travaux de reconstruction des infrastructures et des travaux de voirie pour la rue Vernoy, décrétant une dépense d'un million 927,000 $ et un emprunt à cette fin, ainsi que les procès-verbaux de correction portant les numéros 2022-05-381 et 2022-06-21-12.2. Alors, bien, merci, M. Archambault. On est rendu à la période de questions du public. Je vous rappelle que vous avez cinq minutes pour poser une question au conseil. Là, j'ai une liste de personnes. Je vais commencer par M. Jean-Marie Pelletier. C'est vous qui avez écrit votre nom en premier, M. Pelletier. Merci. Bonsoir, Mme la mairesse. Bonsoir, M. Pelletier. Moi, je suis ici ce soir parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont faites face à moi, des fausses déclarations, des amendes qui m'ont été données injustement. Je vais débuter, si vous le permettez. Les palettes de bois et matières combustibles à cinq pieds et demi de mon garage, de quatre pieds de sa maison, contaminées, toxiques et cancérigènes. Foyer et cheminées conformes étaient après tomber en morceaux. M. François Lauzon a dit qu'il était conforme. Il était après tomber en morceaux. Déneigement du trottoir. La déneigeuse, la petite machine, là, a entré 23 pouces sur mon terrain. Si je peux comparer, là, c'est peut-être à peu près 12 pouces à 15 pouces, un maximum que la ville peut prendre. Les entrées charretières illégales. Il y a deux entrées charretières qui ont été acceptées sur un terrain de 50 pieds. Lorsque j'ai appelé M. Daniel Bley, je lui ai demandé « Il y a combien d'entrées charretières sur le lot 315 Première Avenue? » Il m'a dit « Il n'y a seulement qu'un stationnement au 315 Première Avenue et puis il est du côté ouest. » Le pompier dit que les matières combustibles sont acceptables près du foyer. Madame Goyette, la pompière, me dit « C'est beaucoup trop près de son foyer. » Il était à 4 pieds de son foyer. Il doit avoir 3 mètres pour avoir des matières combustibles près d'un foyer. M. Pelletier, est-ce que vous allez avoir une question au bout de ça? Oui, il y a une question à la fin. Ok, parfait. Oui, oui. Parce que là, vous me dites beaucoup de choses. Oui, il y a beaucoup de choses au salaire. Ok. Activez un petit peu, là. La pompière, il a dit « Il y a beaucoup trop de bois. » Ok. Dans la cave, le propriétaire lui a dit « On va s'arranger pour une corde. » Elle a dit « C'est ok. » C'est ok. Mme Mélanie Dufresne me dit qu'elle avait déposé une plainte. M. Lapointe m'envoie le rapport disant qu'il n'avait pas eu de plainte. La plainte avait été omise. On m'a accusé d'avoir fait des plaintes non fondées et abusé du service du 9 à 1, ce qui est tout à fait faux. Il y a quelqu'un qui a appelé et qui a donné mon nom. En présence de M. Castonguay, j'ai remis les plaintes, les pétitions à Mme Julie Bourdon. Elle m'a fait comme réponse « Je n'en veux pas de vos plaintes, de vos pétitions. » M. Castonguay dit « Les inspections devront être faites à tous les six mois. La remorque doit être plaquée et en état de fonctionner. La remorque est encore là aujourd'hui avec plein de bois dedans. » Je lui ai demandé à la police, verbalement, par écrit, de voir la photo que le voisin était allé montrer au service de la police de Saint-Jean. On a carrément refusé de me montrer cette photo de l'arme qui avait été confisquée. M. Pelletier, je vais vous demander de poser votre question parce que là, il reste moins d'une minute. Puis, il faut que j'agisse quand même avec une certaine rigueur avec tout le monde, là. OK, d'accord. Bon, voici ma question. Parfait. Je demande que les amendes me soient remboursées et que Réparation pour dommages et intérêts me soient remboursées. Si le travail avait été fait de façon consciencieuse et professionnelle, je ne serais pas aujourd'hui ici après dix ans. Vous comprenez que moi, je ne rembourse aucune amende et aucune réparation, mais je prends votre question en note. Oui, c'est ça. C'est bon? C'est ça. Merci, M. Pelletier. C'est ça. Merci. M. Dominique Pétrin. Vous, vous le savez, vous parlez dans le micro, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui vient de me dire ça, là. Pour l'enregistrement, je pense qu'il faut que ce soit comme ça. Oui, il va y aller. Bien, je pense que vous êtes habitué. Oui, j'aurais peut-être juste une petite information. On va commencer pour le… parce que l'ordre du jour a été dur à suivre. Comment ça? Bien, je ne sais pas. Ce n'est pas celle que j'avais en main. Qu'est-ce que vous avez adopté? Je ne sais pas c'est quoi. Bien, on a… c'est l'ordre… oui, allez-y. Il y a eu trois modifications à l'ordre du jour. Donc, effectivement, ce qui était… ce qui est en ligne sur le site, vous aviez l'ordre du jour, mais il y a trois points qui ont été ajoutés. La résolution… normalement, je lis les modifications qui sont proposées. Il y a eu un proposeur, un secondaire, donc ça n'a pas été fait en ouverture. Ça n'a pas été modifié? Oui, ça a été modifié. Ça a été modifié. Ça n'a pas été lu. C'est pour ça que vous dites que vous avez eu de la difficulté à suivre. C'est ça. 6.5 n'était pas là. 7.3, on avait des affaires qui étaient marquées autorisées. Puis, en fin de compte, vous avez refusé. Puis, 17 points quelque chose. Oui, c'est ça. 17.10. On a des pléniers toutes les semaines. Puis, la journée du conseil, des fois, on réagit aussi. Alors, c'est pour ça que des fois, ce n'est pas tout à fait conforme, mais on fait pour le mieux. On pensait qu'elle allait la modifier avant. Pour nous, elle avait été modifiée. On a eu un plénier avant, puis elle avait été modifiée. Oui. Moi, c'est correct. Les citoyens, ce n'est pas vraiment important. Je veux juste, le 22 novembre 2022… Ça, c'est un commentaire gratuit, monsieur. Mais continuez. C'est ma perception. C'est parfait. C'est ma perception. Vous me donnez sur votre site, ce n'est pas la même ordre du jour. Ce qu'il y a papier ici, ce n'est pas ça. Puis, il n'y a aucune modification. Ça fait que c'est comme, les citoyens, ce n'est pas important. Vous arrangerez… Continuez, s'il vous plaît. Ça fait que c'est ça. Le 22 novembre, Mme Charbonneau a dit que, pour le coin La Berge-Puberti, que ce n'était pas la Ville qui s'occupait de ça, c'était des promoteurs. La Ville était propriétaire juste des terrains des sorties. Puis, on apprend que décembre puis janvier, la Ville se réserve le droit de préemption sur ces terrains-là. Présentement, ça vaut 13,5 millions. Quand on met un droit de préemption, ce n'est pas parce qu'on est propriétaire. Non, c'est parce que vous voulez les acheter. Bien, pas nécessairement. Pas nécessairement. Mais continuez. Vous ne voulez pas les acheter? Pas nécessairement. Ok. On va surveiller ça parce qu'à date, ce que j'ai vu, c'est que ça coûterait à peu près 60 pièces du pied. Ça veut dire 20 millions. Puis là, on sait que la Ville ne peut pas faire de spéculation. Puis que sa deuxième couronne, ça vaut à peu près 2,5 pièces du pied. Parce qu'il y a un autre terrain qui a été vendu à 2,5 pièces du pied à ce soir. En plus de perdre 200 000 de taxes, j'aimerais ça savoir, dans le fond, c'est quoi le but de cette préemption sur ces terrains-là. Si ce n'est pas de les acheter, la Ville a-tu envie de construire, de se faire promoteur d'immeubles? Je prends la question en note. Continuez, monsieur. J'aimerais ça savoir cette réponse-là. Puis je vais vous déposer les documents. Parce que la dernière fois que j'en ai parlé, je pense que je les avais offerts, mais il n'y a pas personne qui s'intéressait vraiment. Sur le fait que la bretelle, c'est un projet de la Ville. J'ai eu une réponse. Je vais vous en donner une, madame Charbonneau. Je vais vous en donner une au graphique. Oui, c'est le greffier qui prend les papiers, qui prend les documents. Vous allez me répondre pour savoir c'est quoi le but de l'appréhension de tous ces terrains-là? Oui, je vous répondrai le mois prochain. Merci. C'est moi qui vous remercie, monsieur Pétrin. Merci. Monsieur Gilles Sanson. Bonsoir. 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 Moi, je suis la fille et secrétaire non officielle de mon père. Donc, je vais... Je vous dis bonsoir à tous. Puis, votre nom, c'est quoi? Moi, c'est Tania Saint-Denis-Sanson. Tania Saint-Denis-Sanson. Oui. Donc, ça va bientôt faire plus d'un an que mon père est coincé dans une impasse due à une erreur faite par l'inspecteur, patrouilleur et chef d'équipe. Ça, c'est des titres que j'ai vus dans plusieurs de ces courriels-là. Donc, de M. Francis Roslet au service de l'urbanisme, de l'environnement et du développement économique. Bon, bien sûr, l'erreur est humaine. Puis, il ne s'agissait pas d'une erreur, d'une question de vie ou de mort. Cependant, jusqu'ici, le seul à payer est mon père en temps, ressources et argent pour une erreur qui n'est pas la sienne. Donc, je me demande, entre autres, jusqu'où, en fait, ça va aller à faire payer pour, en fait, juste avoir suivi les conseils et directions de l'un de vos professionnels. Dans l'optique de régler la situation, une bonne fois pour toutes, mon père a même payé le PPC-Moi, d'ailleurs, qui a été refusé ce soir. Donc, ça, ça a déjà été payé le 2 500 $ le 14 novembre dernier pour essayer de régler la situation. Considérant qu'il y a environ 75 000 $ qui a été dépensé pour ce deuxième étage-là du garage qui aurait pu être épargné si le permis avait été accordé seulement pour un étage, on demande maintenant de monter un deuxième étage à la maison principale, ce qui pourrait se refléter à des dépenses de plus de 100 000 $, sans compter, effectivement, le coût des taxes qui vont assurément augmenter par la suite. Donc, on est présents ce soir, ce n'est pas pour, dans l'optique, de vous demander une compensation, mais plutôt de vous demander que se termine toute cette histoire sans que mon père ait apporté des modifications superfues à une propriété déjà existante. Donc, la question, c'est… Moi, la question, c'est qu'à la Ville, vous avez tous les cadastres, vous avez les hauteurs, vous avez les superficies, des bâtiments existants. L'inspecteur, moi, je trouve, il n'a pas fait sa job parce que pour la hauteur, moi, je suis arrivé avec un plan avec les hauteurs, les dimensions. Puis, il m'a donné le permis. Puis là, il m'arrive à la fin, à la fin de tout, il ne s'est jamais présenté le long de la construction. À la fin de tout, il arrive, il m'enlève mon permis, il dit que c'était trop haut. C'est mon… c'est ton… c'est ton… c'est ta job à toi, ça, de me dire ça. Moi, tu m'as donné un permis pour ce que je t'ai donné. Moi, tu avais toutes les dimensions, tu avais tout en même. Et puis là, bien, il m'a refusé. Ça fait que là, c'est ça ma question, là. C'est qui qui a fait l'erreur? Tu sais, moi, j'ai donné un plan, ce que je voulais avoir. Il a accepté ce que je voulais. Là, il me dit que ça ne marche plus. Vous comprenez que nous, on a pris une décision avec tous les échanges de courriel, tous les papiers qu'on avait du service d'urbanisme, là. Madame, surprenant, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ce dossier-là? Bien, je n'en ai pas vraiment non à rajouter, parce qu'on nous a présenté les plans, on nous a présenté l'évaluation de ce que c'était, les photos de ce qu'il y a présentement, suite à la visite de l'inspecteur, puis le CCU… Nous, on a pris la décision éclairée avec ce qu'on avait, là. Je ne peux pas rien faire de plus que ça, là. Pourquoi je suis le seul à payer pour? Moi, c'est ça qui ne me rentre pas dans la tête. Tu sais, il a fait un erreur, là. Tu sais, il y a quelqu'un qui n'a pas fait de sa job. M. Samson, pouvez-vous vous approcher du micro, s'il vous plaît? Le régime indique qu'on ne vous attend pas. Oui. Ça fait que c'est ça, il y a quelqu'un qui n'a pas fait de sa job. Vous comprenez que… Je voulais savoir, moi, pourquoi je suis le seul à payer pour ça? Oui, moi, je vais noter la question. Je vais noter la question, puis… Est-ce qu'il y a quelqu'un du service de l'urbanisme qui va… On peut répondre, M. Samson, le 1er avril 2021, il y a une émission de permis qui a été faite. La date est bonne. Oui. Sur les plans, il y avait l'indication que la hauteur maximale était marquée. Oui. Et qu'en plus de la signifier par courriel et de vive voix. Donc, vous l'aviez sur le plan, vous l'aviez par courriel et vous l'aviez de vive voix. Oui. Hauteur maximale du garage. Oui. Et ça n'a pas été respecté. Moi, les hauteurs, les superficies, tout avait été indiqué sur le plan. Je suis allé en-dedans de ça. Puis là, tu sais, il me dit que je ne suis pas réglementaire. Mais le constat qui est fait, c'est que vous êtes plus haut que sur le plan. Je ne suis plus haut. Bien, je ne suis plus… Non. Je ne suis pas plus haut que… Non. Je suis en bas des mesures. J'avais droit… Moi, il m'avait donné jusqu'à 23 pieds de hauteur, puis 925 pieds de superficie. Je suis allé à 910, 910 pieds de superficie, puis 22 pieds, 5 pouces de hauteur. OK. Si vous me permettez, M. Samson, dans les commentaires du permis, il est indiqué que la hauteur d'un garage isolé et d'un abri d'auto isolé ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal. Ça, c'est sur le permis que vous avez. Oui, mais quand… Au moment que j'ai fait le plan, pourquoi il a accepté mon plan avec les hauteurs et les superficies que j'avais demandé? Tu sais, il a tout quoi. Il n'a pas fait sa job comme vous, là, le gars, là. Tu sais, on demande de quoi, tu sais, puis on… Tu sais, c'est en espérant d'avoir ce que je voulais, tu sais. Il ne m'a pas dit que… Il ne m'a pas parlé pendant toute la hauteur de la maison. Moi, puis même, quand il est venu la dernière fois pour le… Bien, il est venu une fois, la dernière fois, tu sais, quand tu étais pour la fin, tu sais. Je lui demande, je lui dis « Pourquoi? » Je lui dis « Tu n'as pas checké la hauteur de la maison avant, tu sais. » Parce que la maison, c'est un 4 vers 5. Il me disait que c'était trop compliqué de prendre la hauteur. Je dis « C'est calme, je ne sais pas aussi que tu n'as plus tes cours, là, mais… » On pourra parler en détail de votre dossier en privé, parce qu'on va rentrer dans quelques détails un peu plus serrés. Moi, je ne suis pas à même de répondre à votre question ce soir. Nous, on a pris une décision avec ce qu'on avait. Puis, ce qu'on sait actuellement, c'est que la hauteur du garage excède la maison. Mais la maison n'a pas réduit en hauteur depuis… Oui, mais non, le garage a été construit après, puis il est plus haut que la maison, quand même. Oui, mais le garage a été construit suite à une autorisation… C'est parfait. Regarde, j'ai tout bien entendu ça, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va le rappeler ou… Oui? Parfait. Il y a quelqu'un qui va vous rappeler. Ça va être le plus tôt… Je pense que ça fait assez longtemps que ça dure. Moi, ça fait longtemps que je suis témoin d'échanges de courriels, puis de ce dossier-là, là. J'aimerais ça, oui, qu'à un moment donné, ne plus n'entendre parler. Moi aussi. Ça fait que, regarde, oui, ça va être bientôt. Je peux vous dire ça. OK. D'accord. C'est bon? C'est le seul engagement que je vais prendre. C'est bon. Monsieur Léo Desautels. Bonsoir, monsieur. Puis là, bien, je vais vous le dire, c'est ça, installez-vous devant le micro, là. Ça sera pour vous, bien… Ça se trouve que moi, je reste dans le secteur d'Hiverville. Oui. Puis, je me demande pourquoi que la Ville a enlevé les toilettes chimiques à l'entour qu'on avait dans des parcs. Puis, il n'y a plus, jusqu'au temps, ils ont tous passé, puis ils ont tous ramassé. Bien, c'est parce que je pense qu'on les ramasse l'hiver. Je pense que c'est ça, la réponse. Parce que je me suis renseignée l'autre fois, justement, sur une question de toilettes chimiques, puis on m'a dit que l'hiver, on les enlève. C'est à cause… C'est probablement que ce printemps, on va les remettre. J'espère. Non, non, mais je pense que c'est la réponse la plus appropriée que je peux vous dire. C'est pas la première hiver. Ils en ont laissé, ils en laissa, mais cet automne, ils n'ont pas laissé. Bien, probablement qu'on a eu des problèmes, alors ça doit être pour ça, là. Puis, écoutez, je vous réponds à l'aveugle, là, parce que moi-même, j'ai posé la question, à un moment donné, sur une toilette chimique qui n'était plus là. J'ai dit, ah bien, écoutons, ça a du bon sens. Mais là, vous me posez cette question-là, alors c'est la réponse que je peux vous faire. C'est parce que je n'ai pas le fait du seul, là. C'est parce qu'on est plusieurs, puis c'est moi qui ai le coupant pour venir ici. Vous êtes le porte-parole. Bien, ça n'en prend un, le porte-parole. Est-ce que c'est possible, dans quel parc que vous utilisez les toilettes? Dans quel parc? Dans le parc Mercier. Il y avait là, au côté de la traque, là, des jeunes jouent de soccer, là. Oui, oui, près du parc Richard-Lafontaine, là. C'est ça? Non, c'est rue Soisune, Marguerite Bourgeois. OK, on est à hiberner, là. Ces deux, là, ils ont trois restés là. Mais là, j'ai l'impression qu'on a eu des problèmes, alors ça doit être pour ça. Bien, merci, M. Desautels. Il y a sûrement quelqu'un qui prend ça en note. C'est fait. C'est fait. C'est bon. Gaston Gagnon. Je pense que c'était les messieurs, ça. Puis j'ai un autre nom aussi que je ne suis pas capable de lire. Trudy, sur la rue Lebel. Ça, je pense que c'était les personnes qui voulaient me parler de l'aéroport. Tantôt, je les ai vus tous partir, là. M. Blais, on termine avec vous. Mme la mairesse, rebonjour. M. Blais. Commencé commentaire, déclaration d'intérêt pécunier. Il y a un conseiller qui ne l'a toujours pas soumis. Registre des déclarations. Attendez un peu, là. Déclaration d'intérêt pécunier. Il y a un conseiller qui n'a pas fait celle de… 2023. 2022. 2022. À venir. OK. Bon, bien. À venir depuis un bout de temps. Les déclarations ont été reçues. Il y en a une qui n'est pas mise encore sur le site. Mais on l'a reçue. Effectivement, elle a été reçue. Regarde, le mois prochain, ça va être écrit, M. Blais. Super. Bon. Dans le registre des déclarations du 14 décembre 2021 au 13 décembre 2022, vous me direz que je n'ai pas de vie pour aller… M. Blais, là, mettez-vous devant le micro. Moi-même, j'ai de la misère à vous entendre, alors je n'ose même pas penser à la TV, là. OK. Il y a seulement Mme Lehoux qui a eu des gratuités pour le Festival des Montgolfières, puis vous, vous avez reçu un bouquet de fleurs de 50 $. Il n'y a personne d'autre au conseil qui a reçu des gratuités du Festival? Il y a un commentaire comme ça. Vas-y, Mme Racine-Lehoux. J'aimerais juste mentionner que moi, je m'en serais à titre de représentation. J'ai invité des gens de l'externe pour représenter la ville. Non, non, mais je pense que j'ai été à moins de me faire corriger, là. En tout cas, moi, je les ai utilisés ouvertement pour ça. Non, non, mais Mme Lehoux, je ne remets pas en question. Je trouvais ça juste bizarre que c'est seulement vous qui l'avez reçu, que vous avez eu la décence de l'inscrit dans le registre, mais qu'il n'y a personne d'autre du conseil qui en a reçu. C'était un bon question. Non, non, regarde. On en a tous reçu, là. Inquiète-toi pas, là. C'est juste qu'étant donné qu'on s'en est servi pour représentation, on n'avait pas cru bon de le noter. Oui, Mme Racine Lehoux l'a fait, puis c'est tout à son honneur, mais nous, on ne l'a pas fait. Ça devrait être la même chose pour tout le monde. Absolument. Regarde, vous avez raison, ça, je l'accueille tout à fait, là. Ce n'est pas quelque chose... Regarde, j'ai déclaré mon bouquet de fleurs, mais je n'ai pas déclaré mes passes de Montgolfière. Je n'ai pas eu aucune affance faite, mais c'est parce que je trouvais bizarre juste qu'il y avait une conseillère qui l'avait faite, puis que personne d'autre... Mais regarde, on en a tous reçu une distribution juste et équitable, puis avec ce qu'on a reçu, évidemment, on a invité des gens de Longueuil, des gens d'un peu partout, comme on trouvait qu'il fallait que ça se fasse. Excellent. 14.15, un commentaire? Oui. Moi, je trouve que c'est un anachronisme que... 14.15 ce soir, là? Oui. Oui. Qu'un promoteur qui veut implanter un 16 logement, qu'on n'arrête pas de dire qu'on est en manque de logement à Saint-Jean-sur-Richelieu, que le promoteur, puis je ne le connais pas, il fait... il investit des sous, de l'argent dans un projet, il va voir l'urbanisme, puis que ça arrive à la fin au conseil, puis que c'est rejeté. Moi, ce n'est pas ma chope, mais moi, je m'attendrais qu'en amont, il y ait quelqu'un qui dise, « Regarde, là, je ne peux pas le présenter, c'est sûr que ça ne passera pas pour telle, telle, telle raison. Veux-tu corriger ton projet, puis faire en sorte que ça soit inconforme. » Honnêtement, je ne comprends pas. OK. Mais regarde, moi, je veux juste vous dire que d'habitude, on les travaille en amont, puis ils n'ont pas besoin de les présenter. Mais il y a des fois qu'il y a des gens qui veulent les présenter quand même. Ils les essayent quand même. C'est beau. Alors, c'est ce que je veux vous dire. Le 17.7, avez-vous retenu quelque chose des commentaires qu'on est venus faire pour la politique de l'arbre, ou ce qui a été présenté, ça a passé comme du beurre dans la poêle, puis tous les commentaires qu'on a apportés en tant que citoyens, parce qu'on est venus passer deux heures avec vous? Oui. Oui, je m'en rappelle. Je m'en rappelle, mais ce qu'on a dit quand on est sortis d'ici, justement, avec Mme Lafrance, Mme Lafrance était à ma gauche, on s'est dit que les commentaires qui avaient été faits, la politique de l'arbre, c'est une généralité, mais il va y avoir un plan d'action qui va être attaché à ça, puis c'est dans le plan d'action qu'on va se servir de vos commentaires. C'est ce que Mme Lafrance, c'est ce qu'on a échangé avec Mme Lafrance en sortant de la consultation. Parfait. Dernier point, je vais faire ça vite. La Ville a une propension à ne pas nécessairement entretenir ces infrastructures. On voit qu'on va mettre la pépine dans un édifice d'utilité publique, une piscine. Moi, je me souviens qu'il y avait un terrain de balle derrière l'école Sacré-Cœur à Saint-Luc. Quand la Ville a su que ça appartenait à l'école, on a arrêté du jour au lendemain de l'entretenir. Les parcs dans mon quartier ont été mis dans le… Avez-vous une question, là, parce qu'on a dépassé, là. Oui, mais moi, ce que je ne comprends pas, là, c'est que là, on a mis 10 millions dans un carrefour giratoire. On l'a refait deux fois, puis moi, je me souviens pertinemment que quand je suis venu ici à l'origine, je lui ai dit « Je trouve qu'il était un peu petit, votre carrefour giratoire. » Un conseiller municipal a dit « Monsieur Blais, on a tout évalué, ça va être bon pour les 50 prochaines années. » On met un autre 5 millions. Là, on perd un parc à côté du centre Gertuel-Lafance parce qu'on a mis la maison des aînés. Je ne pense pas que dans ce quartier-là, c'est le plus favorisé à Saint-Jean-sur-Richelieu nécessairement. On a enlevé un terrain de balle. Aucune idée si on va le remettre à un autre endroit. On perd des infrastructures récréatives à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais on ne semble pas vouloir soit les entretenir ou les remplacer. Ça, je trouve ça préoccupant. On a une puissance. Vous avez raison, puis il y a beaucoup de choses aussi qui nous préoccupent, mais vous comprenez qu'on travaille avec un héritage aussi, là. Ça fait juste un an et demi qu'on est là, là. Alors, ne vous en faites pas, des terrains de sport et tout ça, là. On a ça dans notre giron et tout ça. Mais je pense qu'il y a M. Godet qui voulait vous répondre. Juste pour vous répondre, M. Blais, le terrain de balle sur la rue Chanon, ce terrain-là, il appartenait au Cisle-la-Montérégis-Saint. Donc, ce n'était pas un terrain qui appartenait à la ville. J'ai travaillé à le Platte-du-Auchelieu pendant 15 ans, puis je m'occupais de la Ligue de balle. C'était le terrain qui était entretenu par les employés du Cisle-la-Montérégis-Saint. Donc, c'est nous-mêmes qui faisions l'entretien du parc. Avec la construction de la Maison des aînés, maintenant, les employés jouent à l'Acadie. Donc, on joue sur un terrain de la ville à l'Acadie. Mais à l'époque, on savait très bien, quand on avait commencé à aménager le terrain de balle, parce que c'est nous-mêmes qui payons de la terre, puis la clôture, puis tout ça, on savait très bien que la journée que la Maison des aînés arrivait sur les terrains, on devrait s'en aller. Ça fait que c'est pour ça que je voulais juste vous dire que par rapport à ça, ce n'était pas un terrain de la ville. Non, mais ça, je suis d'accord avec vous. C'est la même situation que le terrain de balle qu'il y avait en arrière de l'école Sacré-Cœur. C'est juste que les enfants du quartier l'utilisaient aussi. La ville payait une partie pour l'entretenir. Là, on voit disparaître une infrastructure collective, puis on n'a pas de plan nécessairement pour le remplacer. Puis il n'y a pas tant de terrain dans ce coin-là pour mettre un terrain de balle. Là, on s'en sort. Mais je vous rassure, par exemple, parce qu'on a un plan directeur des infrastructures de loisirs. On en a un plan directeur. Mais ça ne veut pas dire qu'on va les faire tout en même temps, par exemple. Non, je suis d'accord avec vous. C'est juste que quand on a, là, on a une piscine municipale, puis moi, je trouve ça préoccupant qu'on la laisse aller en pensant qu'éventuellement… Celle-là de Ronald Beauregard, du parc Ronald Beauregard, c'est de celle-là que vous parlez. On n'a pas le choix de la laisser aller parce que celle-là est en zone inondable. On ne pourrait pas, si un jour on refait une piscine à Ronald Beauregard, puis on n'a jamais dit qu'on n'en ferait pas jamais, elle ne pourra pas être là. Elle ne pourra pas être sur ce terrain-là. C'est la raison même pour laquelle il va falloir la démolir au printemps le plus tôt possible parce que le fond, c'est comme contaminé par des alluvions et tout ça. Quand on va au-dessus de la piscine, on a fait une visite à l'automne, puis ça dégage des odeurs. Il faut enlever cette piscine-là de là. Puis quand on construira une piscine à Ronald Beauregard, mais ça, on a bien d'autres projets avant, elle ne pourra pas être là. Mais en tout respect, ça, je veux bien que vous me dites ça ici en séance publique parce que vous avez un citoyen qui a une préoccupation à ce niveau-là puis que vous me donnez une réponse. Mais ça serait bien que l'information soit un peu plus expliquée au niveau des citoyens. Dans les médias sociaux, vous vous faites ramasser à grands coups de deux par quatre. Bien, oui. où est-ce que je peux m'adresser? Je suis d'accord avec vous. Je vous remercie beaucoup, M. Blain. Je vais vous faire un compliment. Je suis d'accord avec vous, Mme la mairesse, mais le plan de communication, surtout dans une infrastructure qui est collectif puis qui semble satisfaire des besoins de plusieurs personnes, peut-être qu'un plan de communication expliquant le pourquoi et du comment, qui soit… D'ailleurs, Marie-Pierre est là et je pense qu'elle le retient. Qui soit sur le site de la Ville, puis vous n'avez pas besoin d'aller dans les médias sociaux parce que je le sais, quand on fait des commentaires, même s'il est positif, on se fait ramasser par des tiers et dire, « On sait bien que tu es un vendu, » Mais si la communication expliquant les tenants et les aboutissants du pourquoi de la prise de décision qui était mise dans le site de la Ville, tout au moins, on peut s'y référer, puis avec une communication avec le Canada français, on peut dire, « Bien, voici le pourquoi. » Puis c'est là, si les citoyens veulent aller voir le pourquoi, qu'est-ce qui est sous-jacent à votre prise de décision. Vous avez raison, M. Blain. La communication, c'est comme dans l'éducation, il faut répéter. Puis répéter, si possible, dans tous les médias. Alors, sur ça, je vous remercie beaucoup. On vous remercie de votre indulgence pour le temps que vous m'avez accordé. Merci beaucoup. Vous direz ça à votre ami, M. Pétrin, c'est lui qui surveille ma rigueur. Oui, merci. Alors, on va commencer ce soir le tour des élus. par M. Godet. C'est à vous. Merci, Mme la mairesse. Bonsoir à tous. Premièrement, ce soir, bonne nouvelle au niveau de l'adoption du règlement 21-98. C'était un engagement que j'avais pris en campagne électorale de limiter le transport de camions sur la rue Méran, donc dans le quartier de Saint-Ainemont. Donc, je suis très content que mes collègues m'aient appuyé dans ce dossier-là. Donc, ça va nous permettre de sécuriser les rues dans Saint-Ainemont. Ça va nous permettre justement de pouvoir faire passer les camions par les artères qui sont censées recevoir des camions dans la ville de Saint-Jean. Autre point, Mme la mairesse, qu'on a adopté ce soir, qui pour moi est fondamental dans mon action politique, c'est l'aéroport. Donc, en 2021, lorsque je me suis impliqué en politique, et je pense que tous les membres de l'équipe André-Bouchard à l'époque convenaient avec nous que c'était important de mettre l'aéroport en valeur, et nous, on s'était positionnés en faveur de l'aéroport, et on souhaitait le développement de l'aéroport. On ne souhaitait pas avoir plus de trafic aérien, mais on voulait être en mesure de pouvoir gérer davantage l'aéroport d'une façon plus efficace, plus efficiente. On voulait également développer le potentiel économique de l'aéroport, et avec l'entente qu'on a maintenant avec NextDev, au niveau du développement économique des terrains de l'aéroport, avec également l'embauche d'un directeur d'aéroport, et avec ce soir la signature de deux ententes avec des écoles de pilotage, je pense qu'on vient encadrer beaucoup les activités qui vont avoir lieu à l'aéroport dans les prochaines années, et je pense que ça, c'est au bénéfice de tous les citoyens de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. L'idée, c'est de comprendre que l'aéroport fait partie de la ville de Saint-Jean. C'est un actif d'environ 80 millions de dollars, et on doit le protéger et on doit le mettre en valeur. Donc, je remercie les collègues ce soir de nous avoir appuyés là-dedans. Je sais que les riverains sont préoccupés. Je suis là pour les écouter, je suis là pour les entendre, mais en même temps, on va aller de l'avant. On va aller de l'avant parce que pendant 20 ans, on ne s'est pas occupé de cette infrastructure-là. Et moi, je ne suis pas venu en politique pour attendre avant de prendre des décisions. On va prendre des décisions et on va aller de l'avant. S'il y a des répercussions, s'il y a des choses à gérer, on va les gérer ensemble. Je vais être là pour vous aider, je vais être là pour vous écouter. Et quand vous allez lire les différentes ententes qu'on a prises avec les écoles de pilotage, je vais être en mesure de constater qu'il y a plusieurs mesures qui peuvent être prises si la réglementation n'est pas respectée, dont la résilisation carrément du contrat. Donc, je voulais vous donner ces informations-là. Et vous pouvez toujours communiquer avec moi si vous avez des préoccupations par rapport à ce dossier-là. Et pour moi, c'est une excellente décision que la Ville a prise ce soir. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Madame Surprenant. Bonsoir. Moi, ce soir, de mon côté, j'ai choisi de parler d'un organisme qui se situe à l'Acadie, soit le Théâtre de Grand Prix. Alors, on a un joli petit théâtre. Et ce théâtre-là a pour mission de développer la pratique théâtrale amateur dans la région. Donc, c'est à la fois un lieu de diffusion de théâtre, une école, puis un lieu de création. Donc, ce petit théâtre-là, bien, il va avoir 50 ans l'année prochaine. Ça fait longtemps qu'il est là. Et je suis toujours un peu surprise de constater qu'il y a des gens qui en ignorent encore l'existence. Donc, je vais en parler ce soir. Après deux ans de pandémie où il n'y a pas eu de représentation, mais depuis le mois d'octobre, où ils ont fait le lancement de la saison, cette année, ils présentaient cinq pièces différentes. Il y en a déjà deux qui ont été présentées. Et là, il en reste trois à venir. Et je vous invite, franchement, à venir découvrir ce petit théâtre-là. Les pièces vont se tenir du 17 mars au 1er avril. Ensuite, une autre du 2 juin au 17 juin. Ensuite, la dernière du 14 juillet au 29 juillet. Donc, ce n'est pas cher. C'est le fun. C'est une belle ambiance. Venez encourager nos artistes amateurs de la région. C'est vraiment intéressant. Ils sont vraiment une belle gang. Donc, au plaisir de vous y voir là-bas. C'est tout pour ce soir. Merci, Mme Surprenant. M. Savard. Merci, Mme la mairesse. J'ai juste un point. J'ai profité de l'occasion d'aujourd'hui. On sait qu'on est dans la semaine de relâche. Ce qui fait donc, évidemment, il y a beaucoup de jeunes qui cherchent des activités aussi. Des parrains pour occuper leur enfant. J'ai fait l'auto. Je me suis informé par la Ville. Il y a des patinoires actuellement qui vont être ouvertes. Malgré la température, il y en a cinq patinoires extérieures d'ouvertes. Je vous en fais part. On a le patinoire, évidemment, Parc Prévert, Despoëtes, Parc René-Lévesque, NDL Iberville qui est ouvert. Évidemment, le rond de glace sur le parc Ronald Boragas est ouvert aussi. On connaît tous les conditions actuelles. Avec les climats qu'on a, on sait que les glaces ne sont pas évidentes à faire. Donc, il y a beaucoup de travail et de bouchées doubles à faire par le fournisseur, l'entrepreneur, qui s'occupe de faire le délingement et le glaçage des faces noires. Donc, c'est en action. Dès cette nuit, il fait du moins de 10 degrés. Ils vont faire les bouchées doubles pour trouver une façon que les glaces soient appropriées pour faire amuser nos enfants et nous aussi les adultes. Malheureusement, pour ce qui est du parc Pierre-Benoît dans mon secteur, malheureusement, le fournisseur, les effectifs, ils l'ont échappé. Ils ne seront pas en mesure d'être très ouvertes, même s'il y a du temps froid un peu qui s'annonce. Malheureusement, elle va rester fermée. Pas seulement pour le restant de l'hiver, ce qu'il en reste. Donc, je voulais vous faire part de ces activités-là pour nos jeunes qui sont en semaine de congé. Je n'ai pas d'autre point, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon retour à la maison. Oui. Bien, merci, M. Savard. Mme Poitras. Merci, Mme Lamérisse. Je vais commencer par deux activités intéressantes qu'on a eues dans le district dans les semaines qui viennent de passer. J'en ai sorti deux. Une que j'ai participé le 18 février dernier, c'était avec… on a participé avec ma collègue Mélanie Dufresne, Mme Marianne Lambert. On a eu le bonheur d'être présentes à la journée de l'événement Ki Usai, qui avait lieu au Quality Inn, sur le pouvoir séminaire. C'était un événement qui était organisé par M. Rattel et sa conjointe, Mme Veilleux, de Karaté Soyuma. C'était ouvert, en fait, cette journée-là à tous les karatékas, peu importe le niveau, l'organisation ou le style. Il y avait des gens de Québec, de l'Ontario et du Vermont qui étaient présents ici à Saint-Jean. Ça fait que c'était une belle façon de rayonner à l'extérieur. Ki Usai, qui veut dire « Entraide » en japonais, est née du désir de créer à la fois un événement rassembleur entre les gens qui pratiquent leur même ordre et aussi d'un désir de redonner à la communauté. Et puis cette année, bien, ils ont décidé de donner ça à la maison Hina, ici à Saint-Jean. Puis on a réussi à ramasser avec cette journée-là 6200 $ pour la maison Inouf grâce à eux. Alors je voulais souligner leur travail et les remercier, le remercier aux organisateurs d'avoir choisi la ville de Saint-Jean pour tenir leur événement. Et aussi, je voulais remercier ma collègue Mélanie Dufresne qui n'est pas ici ce soir, qui a fait un discours très, très motivant à la troupe qui était là. On en a beaucoup entendu parler, ça fait que je voulais la remercier pour ça. Ensuite, le 19 février, bien, il y a eu la première journée festival hivernal des nouveaux loisirs Saint-Gérard au Frostineige. Pour ceux qui ne savent pas, les loisirs Saint-Gérard ont été repris par trois jeunes, un tout nouveau comité. Puis ils ont plein d'idées pour donner vie au quartier. Je vous suggère de vous abonner à leur page Facebook pour savoir l'horaire de toutes leurs activités. Ils en font beaucoup. Je voulais remercier pour cette belle journée. C'était vraiment un succès, Mme Véraud-des-Lauriers, Mme Claudia Laliberté et M. Danny Normandin. Ensuite, un nouveau commerce dans le district. C'est pour les amateurs de couture. On a sur la rue Saint-Paul, le coin Laurier, une nouvelle entreprise qui s'appelle Le Tentre Tissus et compagnie. C'est évidemment une boutique de tissus. Vous avez plusieurs articles de couture aussi, des articles cadeaux. Ça fait que je vous invite à aller faire un tour pour cette nouveauté-là. Ou si vous n'êtes pas au courant, on a un nouveau restaurant qui s'en vient aussi, le Siam. Lui, il va être au Quality Inn. Ça s'en vient bientôt, ça aussi. Dans les événements qui s'en viennent, dans les semaines qui s'en viennent, c'est le Festival Sèvres qui va avoir lieu au printemps. Et dans les semaines qui s'en viennent, on va avoir le dévoilement de toute la programmation. Ça, ça va se faire dans le Vieux-Saint-Jean. Et aussi, dans le district, il y a l'activité d'une journée sucrée au Parc des Éclusiers. C'est le samedi 18 mars, oui, c'est ça, 18 mars prochain, de 13h à 15h. Et puis, l'activité s'appelle « Viens du sucré le bec » au Parc des Éclusiers. Il va y avoir de la musique. Ça, ça va être sur des airs de folklore. Il va y avoir de la musique traditionnelle. Il va y avoir de la tire-saint-neige. Il va y avoir aussi des petites douceurs à l'érable qui vont être offerts, puis des breuvages chauds. Il va y avoir M. Gus l'homme l'érable qui va vous faire chanter et danser, puis en plus de tester vos connaissances avec un jeu questionnaire sur les cabanes à sucre et ses traditions. M. Meunier, j'espère que vous n'irez pas faire un tour. Puis, en terminant, eh bien, je vous ai déjà parlé du Carrefour Jeunesse-Emploi à Comté-Iberville-Saint-Jean. Alors, il prépare son marché des petits entrepreneurs. Les inscriptions ont commencé. Si vous connaissez quelqu'un, un jeune entrepreneur de 5 à 17 ans qui possède la FIM entrepreneuriale, bien, c'est le temps d'aller s'inscrire. Ça va être une journée qui va être présentée au mois de juin. Le 3 juin prochain, de 10h à 14h, ça va se faire ici au marché public. Puis, ils ne vont pas présenter leur kiosque au public. Puis, pour en savoir plus, vous pouvez vous inscrire au petitsentrepreneurs.ca pour cette belle activité-là. Puis, c'est certain que je vais aller les encourager. Alors, ça va être tout pour moi. Je vous souhaite une très belle fin de soirée. Merci, Mme Poitras. M. Roy. Je ne fais pas de communication. Merci. Mme Charbonneau. Moi, j'ai juste un petit point. Ce matin, il y a eu un gros bris d'eau dans les environs de la rue Berthier-et-Tanguay. La Ville a pris rapidement en charge ce bris parce que les rues étaient complètement remplies d'eau. Je pense que c'est pas mal sous contrôle, je pense. C'est un gros bris, franchement. Ça arrive. Ça peut arriver n'importe où dans la Ville de Saint-Jean. Fait que merci beaucoup à nos travaux publics pour avoir pris ça en charge. Merci. Bonne soirée. Merci, Mme Charbonneau. Mme Racine-Lehaut. Merci. Donc, bonjour à tous. Deux petits retours rapides. Donc, j'aimerais revenir sur l'adoption de différents règlements ce soir qui s'inscrivent dans la foulée de la politique de l'arbre. C'était une promesse électorale de 2021 qui est maintenant en marche. Le deuxième point aussi, j'aimerais revenir sur l'exercice de participation citoyenne qui a été fait le 1er février dernier dans la salle ici même. C'était l'atelier d'échange sur le plan de conservation des milieux naturels à l'échelle territoriale. Il y a eu une belle participation. Et je souhaite que ce soit sincèrement le cas dans les prochains exercices du genre. Donc, pour moi, c'est tout. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup, Mme Racine-Lehaut. Alors, je vais terminer. Je vais essayer d'être brève. Oh, pou, pou, pou! J'ai oublié ce côté-là! Excusez-moi, habituée de... Mme Lambert, allez-y. Merci de m'avoir amenée à l'ordre. Merci, Mme la mairesse. Donc, la dernière fin de semaine de janvier, la première fin de semaine de février, pardon, il y a eu le festival Héberneige, qui s'est très bien déroulé, mais qui, malheureusement, a fait en sorte que ma présence du premier fin de semaine de février a été écourtée dû au feu qu'il y a eu dans un édifice de l'Office municipal d'habitation du Haut-Richelieu au 404 Rue Gouin. Donc, présentement, sur les 12 logements, il y en a six qui ont déjà réintégré. Les six autres, ça va être plus long, parce que ça va être de gros travaux à faire. Donc, c'est ça. Je voudrais remercier la Ville avec son service incendie, qui a fait une super belle job, qui a bien travaillé de belle façon avec la Croix-Rouge et avec aussi les employés de l'OMH. Ils ont travaillé fort. Le samedi matin, la plupart des employés de l'Office étaient au bureau, justement, pour être capables de s'assurer que ces gens-là puissent être relogés le plus facilement possible et dans un laps de temps assez restreint. Donc, tout le monde a mis la main à la pâte. Et puis, notre nouveau directeur général, ce fut un bâtiment assez intense, mais il a très bien géré la situation. Donc, la quatrième nuit, la Société d'habitation du Québec a laissé les gens à l'hôtel Aris, à l'auverge Aris, pardon, le lundi soir pour s'assurer, justement, que ces gens-là puissent continuer à être hébergés sans aucune contrainte. Et par la suite, ils ont tous été relocalisés, soit dans de la famille ou dans des logements qu'on avait de libres qui nécessitaient encore certaines réparations, mais on a préféré quand même envoyer les familles là pour ne pas qu'elles se retrouvent à la rue. Donc, c'est ça. Je voudrais remercier aussi les Boston Pizza, Saint-Jean Pizzeria et le restaurant Chez toi, Hiberville, qui ont été très généreux dans le don de nourriture ou à prix réduit. Donc, ça a aidé beaucoup, beaucoup les familles qui ont été touchées par cet incendie-là. Alors, je vous remercie à tous et passez une belle fin de soirée. Merci beaucoup, Mme Lambert. M. Meunier. Je suis le dernier. Je serai bref. Peut-être le premier mot, juste un remerciement à nos employés de la ville de Saint-Jean, que ce soit nos pompiers, les employés des travaux publics, qu'à la limite de mon secteur, le fameux gabarit du pont de train, la première rue a été renversée par un camion il y a quelques jours. Puis, les pompiers ont été vraiment rapidement sur le site de l'accident. Les travaux publics se sont déplacés rapidement aussi, ce qui a permis de réouvrir la première rue. Ils se déplacent souvent, nos pompiers et nos policiers, pour ce problème-là. Donc, c'est évident que ça va rester dans mes priorités. J'ai hâte qu'on règle le problème une bonne fois pour toutes, si c'est possible de le faire. Ensuite de ça, peut-être un petit mot, on est en plein milieu de la semaine de relâche. Pour les enfants qui cherchent quelque chose à faire, allez voir sur notre site internet de la ville de Saint-Jean. On a plein d'activités, qu'ils soient dans nos bibliothèques ou encore avec nos sites hivernaux. C'est-à-dire qu'il y a encore des patinoires qui sont en super bon état, les nuits ont été froides. Il suffit d'aller voir sur le site internet de la ville de Saint-Jean, l'état des sites hivernaux. Puis pour ceux qui ont envie de faire du ski de fond, quand on a des skis de fond, ça ne coûte rien. On a des belles pistes au club de golf de Saint-Jean. Donc, profitez-en. Puis voilà. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Vous en reparlerez à M. Meunier après. M. Meunier, il est très intéressé parce que lui, il est toujours aux premières loges, c'est en avant de chez eux. Vous en reparlerez après, M. Pelletier. On va faire plaisir. Là, c'est mon tour. OK. Alors, moi, j'ai comme plusieurs choses. Ça a l'air tout... Je suis un peu débridée. Première chose, j'avais annoncé le mois dernier qu'il y aurait le brunch de la mairesse le 12 mars. Il n'y aura pas lieu. Il n'y aura pas lieu. Puis c'est à cause, justement, je me plais à dire que c'est parce que le bacon est trop cher. Ce n'est pas tout à fait juste ça. Mais ça fait partie. Il aurait fallu... Moi, je voulais que ce soit un brunch populaire. Il aurait fallu charger trop cher. Alors, ça va être remplacé par une autre activité au profit de la Saint-Vincent-de-Paul. On va vous tenir au courant un petit peu plus tard. Ça, c'est ce dont je voulais vous parler. Par contre, je vous avais annoncé la clinique de sang de la mairesse les 21 et 22 mars au Centre des aînés. Ça, ça va avoir lieu. Une chose aussi, le 8 février, Saint-Jean-sur-Richelieu a été l'hôte d'une rencontre des municipalités Amis du Climat présentées par Vivre en Ville. Alors, il y avait des représentants de services d'urbanisme de plusieurs municipalités, dont Joliette, Sherbrooke, La Prairie. Et on a pu échanger sur les collectivités viables. Puis, la prochaine activité de Vivre en Ville sur les municipalités Amis du Climat va avoir lieu au mois de mai à La Prairie. Le 8 mars prochain, puis je vous regarde, M. Rouet, parce que c'est à votre invitation, il y a une activité qui s'intitule Croque ton quartier. Puis, tantôt, Mme Racine-Lehoux a parlé de... On a fait un exercice de participation citoyenne au début du mois de février. Mais on veut susciter la participation citoyenne dans les quartiers. Il y a des quartiers où la participation citoyenne est importante puis ça fait partie de la vie de quartier. Mais il y a des quartiers où c'est pas si évident. Alors, il va y avoir une conférence, la conférence de Mme Marie-Claude Fontaine, qui est la soeur d'une citoyenne de Saint-Jean, une citoyenne du quartier des Prévers, qui va venir... qui est une experte en participation citoyenne dans son milieu, qui va venir donner une conférence. Alors, la conférence s'appelle Croque ton quartier. C'est le 8 mars à la salle du Pasquier. La salle... On entre chez Pasquier puis on monte au deuxième étage. Puis je pense que tous les gens de Saint-Jean qui sont intéressés à avoir des idées sur ce qu'on peut faire quand on veut participer comme citoyen à faire vivre notre quartier, les gens sont invités. Ça, c'est le 8 mars. C'est la semaine prochaine. C'est mercredi soir prochain, 19h, chez Pasquier. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Le 18 février, j'ai eu le bonheur de participer à une activité à l'Assemblée nationale qui était parrainée par Dave Turcotte. Puis c'était une série de conférences sur Félix-Gabriel Marchand. Félix-Gabriel Marchand, c'est le seul premier ministre originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu qu'on a eu. Et c'est une chance. Puis je faisais partie d'une délégation spontanée parce qu'il y avait Mathieu Hébert du musée du Richelieu, il y avait le président du musée, il y avait du monde, on était comme presque 10 personnes de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis c'était, c'est vraiment précieux d'avoir des gens comme Dave Turcotte. Puis il y avait aussi Mme Louise Bédard qui est une journaliste du Canada français à la retraite puis qui est vraiment une gardienne de la mémoire. Moi, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Puis j'étais comme pas mal fière, pas mal fière d'être là. Je voulais vous parler aussi, attendez un peu, je me suis numérotée pour ne pas oublier, mais, ouais, ce que je veux vous dire, c'est, ouais, je voulais souligner, je voulais terminer en soulignant les médailles d'or d'Aurélie Rivard. Aurélie Rivard qui a gagné, qui a remporté deux médailles d'or aux séries mondiales de paranatation à Melbourne, en Australie. Alors, je pense qu'on a tout lieu d'être fiers de cet athlète-là qui fait rayonner Saint-Jean-sur-Richelieu partout dans le monde. Alors, moi, c'est ce qui va terminer ma présentation et je prendrai, j'accueillerai une proposition pour la fin de la rencontre. Merci, M. Savard. Je vais appuyer. Merci, Mme Poitras. Je vous souhaite tout le monde un bon retour à la maison. Soyez prudents. Ce n'est pas une tempête, mais il y a de la neige. Alors, on va plus lentement. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada